Un post-it est une discussion de soirée, généralement commençant entre deux verres, très souvent avec un verre à la main. Une discussion de soirée qu'on peut avoir autour d'une table, contre le bord d'un évier ou près d'une fenêtre. Pour plus tard, c'est la promesse que l'on se fait de continuer cette discussion au moment où celle-ci se fait interrompre. Ce podcast, un post-it pour plus tard, est là pour les mettre en scène et ne jamais les oublier. C'est marrant parce que quand t'appuies sur Play, il y a toujours un peu un truc très formel de « Ah ouais, ça y est, du coup ça veut dire qu'on doit dire des trucs vraiment intéressants. » Ah ouais, et puis on voit le compteur, c'est parti. Déjà 12 secondes ensemble. Qu'est-ce qu'on va se raconter pendant une heure et demie ? C'est vrai. Surtout qu'on n'a rien à se dire. Bah ouais. On a beaucoup de choses à se dire, mais par où commencer ? En fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Ouais, ça y est, c'est parti. On n'est plus dans la cour d'école, mec, où on fait une marrelle et ça n'a pas de sens. Exactement. Tu sais quand tu lançais le caillou, tu faisais « Ah ouais, j'ai fait ciel ! » Non, non, là mon gars, t'as fait ciel. Surtout qu'en plus, le ciel, t'as quand même le retour. Est-ce que t'es capable de faire le retour sur un pied en esquivant le 4, en esquivant le... En fait, ça dépend de... Est-ce que j'ai le droit de changer de pied à la fin du ciel ? Il y a débat. Est-ce que comment on commence la taille de la marrelle aussi ? Ah mais ça, c'est comme... Tu sais, tu jouais à quoi quand t'étais petit, genre ? C'était quoi les jeux de cours de règle ? Nous, c'était plus les... Je me souviens de l'élastique. Ouais, tu devais faire des figures de 1 à 10. 0 à 10. Ah, il y en avait des balais, ça. Je me souviens. Enfin, c'était les nanas. Tu suivais les nanas qui faisaient ça. Mais en fait, vraiment, quand t'essayais de faire Paris, c'était chaud. Et vraiment, de ce que je me souviens, il y avait vraiment comme des trucs, c'était technique, quoi. Elle s'entraînait... Enfin, moi, j'avais une petite sœur. Et je me souviens qu'elle... Tu l'as plu ou... Je l'ai toujours. Ouais, je crois que j'ai toujours. Ouais, si, je l'ai toujours. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Marie. Ok. Ouais. On ne sait jamais. Elle va bien. On aurait pu partir dans le drama de où ? Non, je pense que j'aurais dit autre chose. J'aurais dit que j'avais une cousine. On peut parler de ma cousine, Morde. On peut parler de ma sœur. Rendez-nous notre ballon ! Rendez-nous notre ballon ! Quel ballon ? Celui-là ! Quel ballon, tu parles ? Celui que vous appelez ! Quel ballon ! C'est celui-là, votre ballon ? Oui ! C'est votre ballon ! Et vous le voulez ? Oui ! Ben, allez le chercher ! En fait, avec ma sœur, on avait fait un jeu, c'est qu'on faisait croire aux gens qu'on avait perdu notre balle, notre ballon. On faisait croire aux gens qu'on avait perdu notre ballon sur le parking. Et du coup, on arrêtait les gens en disant, monsieur, monsieur, on a perdu notre ballon sur la voiture et tout. Et en fait, on laissait les gens galérer à chercher notre balle sous les voitures, ce machin. Et dire, mais non, je ne la vois pas, je ne la vois pas. Sous les voitures des mecs qui passaient, en fait ? Non, en fait, sur les gens qui passaient, sur les passants qui passaient devant la place. Et en fait, il y avait une grille, on ne pouvait pas aller sur la place directement, mais juste les gens passaient, quoi. Et on faisait croire que notre ballon était passé jusqu'au moment où, parce que ça, ça tient peut-être une heure. Au bout d'un moment, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et du coup, moi, j'ai corrompu ma petite sœur à montrer nos culs, en fait. Et à dire, d'aller plus loin que juste dire, on a perdu notre balle, c'est aussi de montrer notre cul. Et en fait, à ce moment-là, pourquoi ? Pourquoi ? Moi, je dirais, j'ai huit ans et en fait, ça fait une heure qu'on dit aux gens, j'ai perdu notre balle. C'est un peu marrant, mais il y a une fin. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est la première fois où on se tourne, on monte notre cul. Et en fait, ma grand-mère est à la fenêtre, en haut de la côte, comme ça. Et elle fait, Jean-Marie, qu'est-ce que vous faites ? Et là, en fait, c'est l'œil qui est sur toi, quoi. Genre, vraiment, c'est le moment où tu dis, vas-y, je vais aller un peu plus loin à tout, je fais le truc et tout. Et vraiment, elle te tombe dessus de la fenêtre là-haut. Et là, mais comment, à ce moment-là, à 16h34 de l'après-midi, elle s'est dit, tiens, je vais aller voir ce qu'ils font. Et elle ne voit que le moment où tu montes ton cul. Exactement. Et du coup, quand tu remontes la honte, tu sais que ta grand-mère, elle t'a vu, t'étais venu chez le dimanche manger avec tes parents, tu vois. Et tu remontes toute la côte et tout, machin. Tu vas dire, voilà, pourquoi t'as fait ça ? Et tu sais, c'est vraiment... Et du coup, c'est quand même marrant dans le truc de... Je ne sais pas pourquoi on parlait de ça. On parlait du ballon à la base de... De faire croire aux gens. Ah oui, de la négociation, exactement. De faire croire aux gens, exactement. Et du coup, la négociation, à ce moment-là, de faire croire aux gens que notre balle est en dessous. D'autant plus que quand tu remontes, de dire, pourquoi j'ai fait ça ? Et je pense que... Je ne me souviens plus de l'histoire exactement, mais je pense qu'on a dû inventer une belle histoire pour dire pourquoi on s'est retrouvés, tu à l'air. On a sûrement dû avoir une bonne excuse. C'est quand même drôle parce qu'il y a quand même un truc un peu étrange. Quand on commence à mettre un casque qui a des oreilles averties proche de ce même casque et un peu un micro, on se rend compte de la voix qu'on a depuis le début. Et finalement, c'est la même voix qui nous résonne en tête parce qu'en fait, on nous renvoie nous-mêmes la voix qu'on a déjà de base. Et on est content. En fait, ce procédé est exactement le même qu'on utilise depuis, pour ma part, depuis 30 ans. Et le fait de l'entendre par une source extérieure dans nos propres oreilles, d'avoir un retour, ça nous fait kiffer. Mais en fait, on pourrait parler comme ça pendant des heures. Il faut être à ma place pour le comprendre et pour le savoir. Voilà, donc je fais un peu, on va dire, un début de... Vous considérez ça comme un podcast, je ne sais pas, mais un peu seul. Où je n'ai pas forcément envie de parler de choses particulières, à part peut-être de la vie, mais c'est quand même assez vaste. Et je pense qu'il y a d'autres auteurs et bien d'autres personnes qui en ont parlé bien mieux que moi. On pourrait parler de la musique, mais encore une fois, je ne connais pas tout. On pourrait parler de cinéma, mais peut-être que je connais un peu plus de choses que d'habitude. Ou est-ce qu'on peut aussi parler de moi, qui est tout seul comme un con, en train de parler, alors qu'il y a des gens à côté dans la cuisine, qui sont en train, tout certainement, de faire des tartines. Alors, qu'est-ce que c'est des tartines ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des tartines, on va vous expliquer très simplement. Les tartines, c'est une base de pain. Voilà, c'est déjà la première chose, c'est partez du bon sentiment qu'il vous faut du pain. Après, il y a tartines grillées ou tartines de pain de mie pas grillée. Il faut savoir que tartines bien grillées, ça vaudra toujours mieux qu'une mauvaise tartine pas grillée. Savoir aussi que la tartine grillée, c'est quand même une tartine qui peut sauver quand même pas mal de vie, parce qu'un petit pain, un peu rassis d'un ou deux jours, je peux vous dire, vous lui mettez une petite grillade, un petit toast de chaque côté, et franchement, ça fait grave le taf. On ne va pas se mentir, on a tous connu des moments de galère et la tartine grillée après deux jours de pain. À la base, en plus, c'est du pain de boulangerie, on ne veut pas le jeter, paf, ça part sur du toast. Si vous n'avez pas de... tout ce qui va être croque-monsieur, de toaster, de gris-pain, vous pouvez faire comme Juliette, utiliser votre four, vous utilisez les plaques même du four, vous mettez en mode grill, effectivement. Si vous n'avez pas de four, on en parlera plus tard, mais si vous n'avez pas de four, ça veut dire que vous n'avez pas de... Je sais que vous n'êtes pas un citoyen français, parce qu'en vrai, on est bien au courant que tous les citoyens français ont un four aujourd'hui, et c'est bien ce qu'on veut retenir. On parlait un peu de toast, et on voulait un peu... Voilà, je me permets d'accueillir Juliette autour de la table. Bonjour. Voilà, bonjour. On se disait, peut-être, tu veux mettre un petit casse-cou, peut-être ? Tu veux t'entendre ? Est-ce que tu... Tu t'entends, tu m'entends ? C'est un peu fort ? Non, je t'entends, c'est parfait. Ah, et tu t'entends. Et là, c'est... Voilà, on disait un peu, voilà, des strates au niveau du pain grillé, parce que moi, j'étais parti sur du toast, je disais juste, et j'étais en train de valoriser le pain d'il y a deux jours, que tu as acheté à la boulangerie, tu ne sais pas quoi en faire, et tu te dis, je vais le jeter. Mais non, ne jette pas, fais-en du pain grillé. Mais comment ? Comment faire, chez soi, un peu de pain grillé ? Alors, moi, j'ai un super tips de tartines. Il faut d'abord les mettre un peu au four. Si la tartine est fraîche, il faut d'abord la mettre un petit peu au four, juste le temps que le haut de la tartine devienne un peu croustillant, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit cuit comme au grippin. Il faut que ce soit un tout petit peu dur et un tout petit peu craquant, un tout petit peu dur. On le sort. Et c'est là où on met soit l'ail et les aliments dessus. Comme ça, quand on refait cuire la tartine, ce n'est pas mou. Ah oui, ça repart. Ce n'est pas un vieux bout de pain tout mou et tout. Il y a du contenant, mais ça a pris un peu d'humidité. Du coup, ça reste un peu croustillant. C'est mon tips du toast. Ok, mais toi, c'est que toi, tu es dans le toast. Je me demandais. Moi, je suis chez moi. Je n'ai pas forcément de grippin. Je n'ai pas forcément de... J'ai un micro-ondes, mais il ne sert à rien dans ces cas-là. J'ai une poêle, mais ce n'est pas quand même pratique. Si je suis sur le four... Si tu n'as pas de four ni de grippin, tu te la mets sous le rien. Voilà. Ton toast. J'étais même en train de dire que si tu n'as pas de four en même temps citoyen français juste avant que tu arrives, tu n'étais pas vraiment citoyen français. Tu te prends les cracottes au froment. Tu vas les sentir craquer. Et puis tu souris, mais il n'y a pas tellement d'autre choix. Voilà. Finalement, on est d'accord. Le paquet de cracottes que tu ouvres, où il y a 40 cracottes dans le paquet et où tu en manges trois, et demain, c'est tout mou. Le lendemain, elles sont plus bonnes à manger, ces cracottes. Ah, c'est ça, le sentiment que tu vas avoir. Soit tu achètes un four, soit tu arrêtes d'acheter du pain. Exactement, tu ne fais pas chier. Oui, je veux bien deux minutes. Oui, c'est vrai. Là, on est sur une strate de deux minutes. Pourquoi deux minutes ? C'est quoi deux minutes, en fait ? Deux minutes, c'est le temps, parce que non seulement... Prends pas un choumé, à mon vrai. Non, je ne veux pas que je fais ça. Si, franchement, c'est vraiment... C'est OK. Elle l'a fait, elle l'a sentie. C'est bon, je voulais voir. Il y a des gens qui sont sadomasochistes et tout. C'est tenté. C'est désagréable. C'est ça. Attends, tu peux, tu peux, on va faire ce que tu viens de dire. Tu peux, on va dire... Une soupe. Une petite soupe. Une petite soupe. Ah non, Juliette, t'allais faire quoi ? T'allais faire quoi ? T'allais faire quoi ? Non, non, tout à l'heure, t'allais faire quoi manger ? Ah, Juliette, elle peut entendre. Les tartines, une petite tartine. Une petite tartine. Une tartine. Une petite pimpée au dodo. Une petite tartine, une petite pipe à les dodo. Est-ce que ça, c'est pas la France d'avant ? Est-ce qu'on n'est pas dans la France d'avant ? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un vrai français. Finalement, je peux vous dire, est-ce qu'il n'est pas plus franc chouillard que nous tous ? C'est ça, c'est pas la question de français, c'est franc chouillard. Tu mets les mots sur des trucs que tout le monde se dit et que nous, on avait envie d'oublier. On le connaît tous, le vieux Gérard qui te dit, la petite soupe, la petite pipe au lit. Je vais aller sauter, madame. C'est affreux. Vraiment, en vrai, on se marre. Souvent, tu vois que le mec en général qui te dit ça, c'est que tu vois que... Surtout que, comme disait Julien tout à l'heure, c'est vraiment le gars qui te dit ça, mais tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça, il faut qu'il rentre à la maison. C'est une petite soupe, peut-être. Un dodo, certainement. Une petite pipe, ça fait un moment que c'est pareil. Une pipe, mais à tabac, quoi. Une pipe que tu allumes avec ta club, avec ton allumette. Avec la main gauche, on espère vraiment qu'il y ait une bouche à l'intérieur. Est-ce qu'une pipe solitaire, c'est finalement pas une pipe ? Une vaginette, quoi. Une vaginette et au lit. C'est ça que ça veut dire. Quand tu commences à profiter comme ça avec ta femme, tu te dis, putain, on a perdu notre amour en route. Et oui, mon gars. C'est vrai. J'ai remarqué que j'étais complètement absente quand je n'étais pas là. Moi, je voulais savoir parce que, du coup, est-ce que tu avais reçu mes messages ? J'ai reçu tes messages. Ok, cool. Mais tu sais que je suis une... Je m'en veux, des fois, ça m'empêche de dormir. Je suis... C'est là, mais il faudrait un micro pour que je puisse parler de mes états d'âme. Vas-y, vas-y. Des fois, ça m'empêche de dormir. Mais oui, je ne sais pas répondre aux messages. Des fois, je ne sais pas, en fait. Et donc, du coup, j'ai bien sûr tes messages. En espérant très fort que tu me connaisses assez fort pour que tu puisses te dire « Oui, Juliette, elle est comme ça. Elle a reçu le message. C'est pas elle s'en bat les couilles ou juste on ne se connaît pas, en fait. Mais c'est qui ? C'est quoi ? C'est une meuf ? » Non, non. C'est juste « Oui, Juliette, elle est un peu chez père. Et en fait, elle ne sait pas faire trois tâches en même temps. » Du coup, j'attendais que tu reviennes à la maison. Je me suis dit « Il me connaît, il sait. Juliette, elle n'est pas multitâche. Elle est un peu chelou. Et du coup, je vais revenir à la maison pour qu'on finisse ce logo ensemble. Voilà, c'est tout. Cela dit, si tu m'envoies un message en me disant « Ça ne va pas ? » Là, je te répondrai au quart de tour. Ça, tu le sais. Tu le sais. Mais juste sur les trucs du quotidien, je ne sais pas. Je suis un peu... J'ai un pet au casque, quoi. Tu vois, j'ai un problème au cerveau où Marple dit. Il y a des trucs que je... Enfin, même genre. Je ne sais pas faire, en fait, au quotidien. Je ne sais pas gérer. Des fois, en fait, les humains... Si c'était un iPhone ou un smartphone, tu serais tout le temps dessus. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que je n'en veux pas. Et c'est surtout que moi, j'ai un problème avec les humains. Enfin, en vrai, j'ai un problème avec les interactions humaines. C'est-à-dire que je sais interagir. Est-ce que tu considères que je suis un être humain ? Toi, tu es un peu bizarre. Tu es un peu une tomate ou un truc comme ça. Une tomate, une espèce de légume un peu... Un peu mieux qu'une courgette. Un peu mieux. Non, une courgette, c'est sympa. Non, un truc qu'on peut manger en toute saison sans culpabiliser. C'est plus un truc comme ça. Non, mais en vrai, j'ai un vrai problème d'interaction avec les humains. Ça me cause des soucis. Heureusement, j'ai des amis extrêmement bienveillants qui me connaissent. Quand mes amis et quand les gens sont là, je suis là. Je suis vraiment là. Au maximum. Mais sinon, je ne peux pas interagir avec des trucs... Je vais leur proposer la question que tu viens de me poser sur les prêtres. Et moi, je n'ai pas la réponse. Donc, pose-moi la question sur les prêtres. La vraie question, c'est... Est-ce que tu es pour ou contre le mariage des prêtres ? Entre eux ? Genre des prêtres ensemble ? Je suis pour. Pour ? Bah ouais. Ok. Bah, franchement... Au nom de Jésus-Christ. Ah non, mais là, ce n'est pas mon problème. Moi non plus. C'est moi, je ne suis pas... Moi non plus. Et je m'en fous. Totalement. Ça annonce le podcast. Ça annonce... Moi déjà, je trouve qu'au nom de Geoffrey Cuisset, ça me coûte. Tu ne vas pas commencer à apparaître à la place de Jésus. Une larme de Jésus. Il paraît que quand tu es dans une soirée avec des gens, et que quand tu sens que tu as un moment de malaise où tu n'as plus rien à dire, il paraît que le truc qu'il faut faire, c'est de boire un jean. Je ne sais pas, ça me... Je trouve ça incroyable. Si les proportions que la baleine existe depuis tant d'années qu'elle existe, c'est que les choses étaient bien faites pour qu'elle puisse continuer d'exister et que... Mais je trouve ça démesuré, démesurément bien que ça existe comme ça, enfin vraiment... C'est assez incroyable. La baleine, ça me... La baleine, ça se nourrit, et surtout, moi, c'est vraiment le rapport entre la grandeur, comme tu dis, et de quoi ça se nourrit, quoi. Exactement. Il y a vraiment un truc... Et en plus, ça ne s'emballe les couilles, parce qu'en fait, elle rejette toute l'eau. Bah ouais. Donc en fait, elle prend que ce qu'elle... C'est un espèce de gros filtre. C'est un gros filtre à... Finalement. Le fil du lave-vaisselle au vu du truc, ouais. T'as les cheveux, à la base... Comme les représentants qui viennent te dire, vous savez qu'avec mon filtre, l'eau de votre robinet, c'est quand même beaucoup moins calcaire et beaucoup plus riche en malaisons. Quand toi, tu le sens dans ta baignoire, t'as que les cheveux, t'as que les vieux cheveux qui poulent, enfin qui restent, les vieux poils et tout. Sauf que si t'avais une baleine... Et il y a un animal qui est fait pour ça. Mais qui vient pas masser dans les baignoires. Les vieux poils marins que les gens oublient dans leur fond marin. Mais j'en ai pas encore trouvé, je cherchais sur mon parrain de site. Baleine de baignoire. Baleine de cabine de doux, j'ai fait aussi. La salle qui est apparemment assez possible par rapport... Parce que baleine de baignoire, c'est une galère. Parce que... Déjà... Qui est la reine de la salle de bain ? Je sais que ça va se taper entre la baignoire et la baleine. Ouais, moi je suis la reine des mers. Ouais, moi je suis la reine de la salle de bain, je suis la baignoire, fin de ta gueule. Donc elle veut pas venir. Baleine de doux, c'est un truc de... De toute façon... Qui tu veux, je rentre par où ? Il y a un délire par rapport au sel aussi, la baleine... Baleine de... Tu veux pas le temps, c'est la marque. La marque du sel. Moi, quand j'invite une baleine chez moi, si jamais j'enlève pas mon sel, la boîte bleue, là, qu'on connaît tous. Oui. Ou bleu, voilà. Je sais qu'elle me... Moi je suis un plancton. Dans la minute. Je suis sensible quand même, ouais, j'avoue. Non mais elle me planctonise, quoi. Putain. Non mais elle me... Une fois j'avais... Putain, j'avais zappé. C'était même pas une... J'avais des petites dosettes de la cantine sponsorisées une baleine bleue, là. J'en avais une par terre. Ah, c'est ça. La baleine, elle m'a regardé. Je cherchais, ouais. Tu vois, elle m'a regardé. Toi, Tim, t'es sérieux. Tu sales tes animaux. Tu sales tes animaux avec ça. Je fais, ouais, ouais. Et paf, elle me bouffe. Je me dis juste qu'une baleine, peut-être, ça peut passer dans une douche à l'italienne. Si, à moyen. Une douche à l'italienne, c'est... Si quelqu'un se demande ce qui vient de se passer, c'est le ressort de gens. Alors le ressort de gens, ce n'est pas le ressort de gens, parce que le gens n'a pas de ressort. Rendons-lui, hein. Rendons-le compte de la taille d'une table, la taille d'une baleine. C'est quoi, la taille d'une table par rapport à la taille d'une baleine ? Non, non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, si on devait faire rentrer une baleine pour nous aider à enlever les fameux poils, quand tu parlais de là, les cheveux coincés, dans une salle de bain, est-ce que la seule solution, c'est peut-être pas la baleine dans la douche à l'italienne, quoi ? Une grande douche à l'italienne. Il faudrait peut-être leur poser la question. On pourrait les intéresser, peut-être il faudrait leur poser la question. Mais je pense que peut-être qu'elles sont sur d'autres combats en ce moment. Elles ont bouffé des cadeaux qu'il n'y a pas longtemps. Puis c'est vrai que, oui, non, c'est peut-être... Donc c'est quoi les combats ? C'est un peu baleine superstar en ce moment. Ouais, j'ai l'impression que c'est... T'as pas trop le temps, Instagram, baleine, machin, tout ça. Ah bah s'il n'y avait pas les élections US, ce serait la baleine, toutes les sauces. C'est vrai que les élections US nous ont un peu volé nos baleines. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Parfait. Dormez bien, là, gars. Putain, merci, mon gars. Merci. Et ça tombe bien parce qu'on va dormir. Non, on va peut-être parler un peu avant. Par contre, buvez pas trop de gin. Sous-titrage ST' 501